La première mi-temps, elle est tout sauf un majeur rugby, c'est-à-dire qu'on avait envie de jouer à toucher face à une équipe de Brive, certes romanier, mais courageuse. Et moi, je tiens d'abord à rendre hommage à ces joueurs de Brive. Je crois que pas beaucoup n'ont joué ou ne jouent d'habitude, encore une fois, je répète ce qu'on m'a dit, je ne les connais pas. Mais ce qui me déplaît dans tout ça, c'est notre attitude en première mi-temps. Je disais, mais on se prendrait pour qui quand on s'appelle Chouki, Chilachava, Mikotadze, Bruni, Martin, Tuisova pour prendre les gens de haut, alors qu'on a trois matchs nationales en première. Trommage national de la légende, je veux dire. Donc c'est effectivement, plus certains anciens qui ne faisaient pas non plus le boulot, donc voilà, chacun voulait se faire plaisir et pas se faire mal. Malheureusement, au rugby, c'est d'abord un sport de combat, et j'ai préféré, vous vous en doutez, vous aussi, la deuxième à la première mi-temps. Ce n'est pas que c'est agaçant, je peux le comprendre et ne pas le comprendre aussi, et me dire que si, si, on a tous été joueurs, quand l'entraîneur te donne la possibilité de montrer qu'eux, tu n'attends pas que les anciens passent devant, tu dois passer devant. C'est ce que je reproche aux jeunes, c'est d'avoir été un petit peu attentiste, d'avoir fait un petit peu comme les aînés, c'est-à-dire jouer sans trop, sans trop se faire mal, sans vouloir conserver le ballon, aider le partenaire à conserver le ballon. J'ai vu Dany Rousseau deux ou trois fois, tout seul, plein champ, sans aucun soutien, et on ne va pas engueuler Dany, il faut que les soutiens soient réactifs. Donc voilà, encore une fois, la première mi-temps, et puis en plus, elle est indisciplinée, parce qu'au-delà de ça, tu peux ne pas bien y jouer, ne pas rentrer dans le match, mais donner trois points, plus trois points, plus trois points sur des fautes, mais d'une stupidité où il n'y a aucun danger, oui ça, ça m'a approfondément agacé, mais ça agace tous les entraîneurs du monde, ça. Moi, la première mi-temps, elle nous servira de leçon, et la deuxième, elle était plus facile, mais ils sont bien rentrés en deuxième mi-temps dans le match, et voilà, ça faisait plus plaisir. Il y en a certains qui doivent comprendre aussi que le haut niveau, c'est les exigences, et que ce n'est pas parce qu'on porte le maillot qu'on est titulaire que ça va tout seul, c'est... Voilà, ça sert aussi, ces matchs-là. Et Matt Guiteau, comme tu le disais, c'est la satisfaction du jour. Après, Danny Rosso aussi, qui a fait une bonne partie. C'est ce que je disais aux jeunes, je disais, Matt Guiteau, il ne se pose pas la question de savoir quand il joue, il va jouer un match de rugby, quoi. Donc il met le maillot, et puis il est à fond. Il ne regarde pas, il va plaquer, il va nettoyer, voilà, il est professionnel.